Et c'est tout le monde, c'est Galax, c'est Ben aujourd'hui sur Far Cry 5 pour la suite du Let's Play. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui, on va se faire une petite cache pour débuter. Et on fera ensuite, je pense, quelques missions annexes du jeu, histoire de bien s'éclater, de rencontrer de nouveaux personnages, etc. Comme ce qu'on fait maintenant depuis 2-3 jours, on est parti. Alors également, on m'a beaucoup demandé de jouer un peu plus avec mon lance-flamme, donc je compte effectivement essayer de l'utiliser aujourd'hui, il est qu'on croisera un petit peu du monde. Alors attendez, avant tout, il y a quelqu'un ici, on va lui parler pour débloquer une nouvelle cache. Doxdom était en rénovation quand la secte l'a fait fermer. Le Proprio avait méchamment les boules, alors il a promis à la résistance locale de leur y garder de l'équipement. Bon, le coin est très dangereux, alors faites gaffe à vous. D'accord, d'accord, plongée en eau sale, intéressant. Alors on va commencer par celle-ci, mais c'est vrai que comme je vous le disais l'autre fois, on avait fait une ou deux caches, il me semble, une, non deux il me semble. Et bien c'est important, mine de rien, de les faire, parce qu'effectivement ça rapporte des points de compétence. D'ailleurs on m'a dit aussi à la fin de la vidéo hier, on m'a dit une chose, on m'a dit Galax, mais tu n'as pas pris la compétence du boost de santé par 4. Voilà, donc boost de santé 4, ça coûte 9, je vais le prendre vu qu'on avait effectivement récupéré 13 points de compétence. Et là il m'en reste 4, donc qu'est-ce qu'on pourrait se prendre ? Sprint discret, c'est intéressant. Ah oui, également les soutiens, comme ça on peut les rappeler beaucoup plus rapidement. Donc moi je vais prendre, ouais je vais quand même prendre effectivement Urk qui est vachement utile pour le combat, on va dire effectivement rapproché avec ses fameux explosifs. Il fait tout péter également pour péter les hélicoptères lorsqu'ils sont proches, c'est vachement utile. Alors, bim, voyons voir un petit peu le document. Mon cher mari, le bunker est inondé encore, nous voulions utiliser ce qui s'y trouva pour aider la résistance. Où est la clé du cabanon ? Il faut que j'active la pompe à eau, ta femme. D'accord, alors bim, j'active évidemment, là il faut trouver la clé, ah oui, la clé. Alors attends, donc ce serait ici, et il faut la clé de ce petit cabanon. D'accord, carte requise, alors c'est pas une clé, c'est une carte d'abord, tu permets. Alors je peux interagir avec ça, je suppose que là-dedans c'est mouillé, non ? Attends, je sais pas. Bon, trouver la cache, je sais pas pourquoi il faut rentrer dans ce cabanon. Ouais, ouais, c'est ça, il y a de l'eau. Mais attends, mais la clé ne serait pas là-dedans justement ? Bah oui, bien sûr, vous n'allez pas réfléchir plus longtemps. Par contre, on peut pas le péter ça ? Ah, mais d'accord, c'est là-dedans, et on aura accès justement, là il faut vite remonter parce qu'on va être à court d'air. Mais je suppose effectivement qu'il faut rejoindre le cabanon pour pouvoir vider l'eau et retourner bien sûr après dans le bunker. Très logiquement, ça va être ça. Hop, voilà, je déverrouille. Et là, on va peut-être avoir accès à une vanne ou une connerie, non ? Voilà, l'interrupteur, impeccable. Là, ça devrait vider l'eau, effectivement. Et on va avoir accès ensuite à la cache. Impeccable ! Et bah allez, je pense qu'il faut commencer à y aller. Et on va récupérer les trois points de compétence, etc. Bon, pour le coup, c'était pas très compliqué. C'est vrai qu'il y a des caches qui sont beaucoup plus intéressantes. Voilà, l'eau descend. Vous l'avez vu, par exemple, la cache avec la maison hantée des O'Hara. Franchement, c'était génial. Parce qu'il y avait une ambiance, il y avait quelque chose en plus. Hop, je pète ça à coup de poing. Coup de poing. J'aurais pu prendre la pelle aussi, parce que c'est vrai que j'ai une pelle. Voilà, coup de perle. Ok. Oh, regardez ! Ah ouais ! Putain, ça se voit quand on fait ça. Oh, c'est trop bien ! D'accord, on voit les coups. Vachement bien, le petit détail qui tue, quoi. Allez, donc c'est bon. La cache a été trouvée. C'est impeccable. On va récupérer tout ce qu'il faut. Donc, ça fera 3 points de compétences supplémentaires. On avait une arme, enfin 3 points de talent. Du cache, bien sûr. Ça fait plaisir. Ça pourra acheter des armes, etc. C'est quand même plutôt utile, plutôt cool. Également, le trésor. Là, je vais récupérer simplement mon petit chalumeau. Et on m'a dit aussi qu'avec le chalumeau, je pouvais embraser les champs de grâce. Par exemple, j'aurais pu le faire avec le chalumeau, apparemment. Moi qui m'embêtait, effectivement, à trouver des cocktails monotovs à lancer sur les champs de grâce. Apparemment, j'aurais pu les brûler avec le chalumeau. Alors, c'est vrai que je n'avais pas eu ce titre-là d'utiliser le chalumeau. Mais peut-être que vous avez raison, du coup. Je pense que si vous me le dites, c'est que vous avez essayé de votre côté. Vous avez l'expérience. Bref, alors maintenant, on va se faire une petite mission secondaire. On va essayer de changer entre, justement, les caches et les missions secondaires. On va faire un petit peu des deux au fur et à mesure. Alors, tiens, histoire de vous rappeler un petit peu où on en est. Nous sommes à 32 missions sur 52. Il nous reste toujours avec deux avant-postes, effectivement, à faire. Mais j'avoue que les avant-postes, eh bien, pour l'instant, je ne les ai pas détectées. Voilà, je n'ai pas envie spécialement d'aller me balader à droite à gauche pour y découvrir. J'aimerais bien trouver des documents ou des personnes à qui parler sur la route, justement, pour avoir l'info de l'emplacement des deux derniers avant-postes. Parce que, pour info, on peut connaître l'emplacement, effectivement, grâce aux gens. Et là, on va vers une mission assez intéressante qui peut permettre, il me semble, je ne suis pas sûr d'avoir une arme débloquée dans le magasin. Alors, c'est possible, je dis bien. En tout cas, c'est marrant, c'est particulier. Allez, on va sauver Larry. Aïe ! Mais comment je peux faire pour passer là ? Attends, il faut que je pète la boule ? Comment je peux faire ? Je ne sais pas du tout. Comment je peux faire pour passer là-dedans ? Attends, est-ce qu'il y a une info par rapport à la mission ? Sauver Larry, trouver un moyen de libérer Larry de son expérience. Ah ! Ouais ! Alors, attends, je vois un tuyau bleu, peut-être qu'il faut couper le courant tout simplement, ça serait logique. Ah, il y a un générateur. Voilà, exactement, c'est ça. Hop ! Ah, maintenant, on me dit qu'il y a trois générateurs. Ok. Bon. C'est logique aussi, parce que bon. Le mec, c'est un fou, quoi. Il se fait une expérience, il est complètement... Il est complètement... Avec de l'électricité autour, ça fait peur. Ah, encore un coffre ? Ouais ! Trop bien. Attends, je prends ça parce que bon. Ça rapporte des petits sous-sous, c'est intéressant. Qui veut une pizza ? Wouhou ! Ok, donne-moi ça. Très bien. Thank you. Hop. Donc, pour l'instant, j'ai pas vu, effectivement, à utiliser mon lance-là. J'espère qu'il y aura des ennemis pour une autre mission. Allez, c'est parti. Ah bah d'accord, c'était la mission. Sauvez les Ries. Ok, mais là, après, je suppose qu'on a d'autres missions. Bien sûr. Anne m'a dit que les secours arrivaient. Donc, ce n'est pas une coïncidence. On s'en fout de ces histoires de sectes. C'est juste une distraction. Vous et moi, on a bien plus important à faire. Deux mots. Menace imminente. Deux mots de plus. Catastrophe globale. Je ne peux pas vous en dire plus. Ils écoutent tout ce qu'on dit. Ils cherchent des mots-clés pour nous repérer et nous réduire en poussière. On ne peut pas les laisser faire. Je compte bien les arrêter. Et vous pouvez m'aider. Mais avant toute chose, on doit commencer par détruire leur mouchard sur la tour Purple Top. Parce que sinon, ils connaîtront tout de notre plan et on ne pourra jamais les prendre par surprise. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est parti ! Alors, lui, il me fait grave penser. Non, mais vraiment. Il me fait grave penser à un personnage du film Indépendance Day, le tout premier. Pas le dernier qui est sorti. Le tout premier, le vrai du coup avec Will Smith. Où, effectivement, le scientifique, il est comme ça avec les longs cheveux, lunettes et tout. Il parle super vite. Ça me fait carrément penser à ce personnage. Bref, on s'en fout. Alors, rejoignez la tour de télécommunication Purple Top. D'accord. Alors, on va voir un petit peu où c'est. Ah oui, il y aura une mission aussi à Fallz Ends. Alors, je crois que je peux me téléporter par... Ouais, je vais me téléporter directement à Fallz. Comme ça, au moins, on aura une voiture directe. Ce sera plus rapide. La téléportation, c'est trop bien ! J'adore ça. Eh oui, Indépendance Day, qui est bien sûr un grand film. Je vous conseille de voir. Mais je pense que tout le monde l'a déjà vu, effectivement. C'est passé maintes et maintes fois à la télévision. Et même, je pense que vous connaissez. Quand même, c'est un grand classique, effectivement. Alors, je vais prendre une voiture. Si on n'a pas déjà une ici. Ah, une voiture. Bon, peu importe quelle voiture on prend. Tant qu'on peut se rendre à la destination. Bim ! Il n'y a pas le signe Renault dessus ? Non, ce n'est pas Renault. C'est un triangle. Mais ce n'est pas Renault. Alors, la tour de télécommunication Purple Top. Allons-y. Et il me semble que cette mission, je ne suis pas sûr, mais il me semble que cette mission nous débloque une arme dans le magasin. Si je ne dis pas de bêtises. C'est une arme un peu spéciale. Même très spéciale. La seule arme, véritablement, on va dire, peut-être un petit peu futuriste, un peu folle de ce jeu. Ah, on va devoir détruiser les paraboles. On va devoir monter tout là-haut. Ah, c'est génial ça. Par contre, il y a des ennemis. Attention, et on m'a dit quoi ? Utiliser le lance-flamme. Voilà, j'arrive les boys. C'est pour vous. Tout le monde brûle. Mais non, mais pas moi. Ah, merde, je brûle aussi. Ce n'est pas drôle. Ah, putain. Eh ouais, il faut le maîtriser, le lance-flamme, par contre. Ouais, ouais. Il faut le maîtriser. Attends, on va aller finir au lance-flamme, tiens. Par contre, à mon avis, ça coûte cher, les munitions au lance-flamme. Salut, loulou. Brûle. Oh, le pauvre. Je n'aime pas faire brûler les animaux comme ça. Je sais que le feu, ça brûle. Voilà, t'es brûlé. Ciao. Mais regarde, il vient sur nous, en plus, cet enfoiré. Il vient nous brûler, en fait. C'est méchant, hein. Oh, putain. Puis les véhicules n'arrêtent pas de péter, du coup, avec les flammes. Ok, bon. Tant que la tour ne brûle pas, moi, ça me va. Donc là, logiquement, il faut que je détruise ça. Et il faut que je monte la tour avec les grappins. D'accord ? Donc voilà, parce qu'on m'a beaucoup demandé, effectivement, d'utiliser le lance-flamme. Du coup, je me permets de l'utiliser directement dès que je vois des ennemis. Même si là, j'aurais une meilleure compte, effectivement, d'utiliser plutôt, et c'est vrai, le sniper un peu de loin et tout. Attends, pourquoi tu peux pas... Mais non ! Oh non ! La mort, la pu... Ha ha ! La pire mort du jeu. Mais n'importe quoi, mais comment j'ai fait ça ? Hé, Boomer, viens. Viens m'aider, s'il te plaît. N'importe quoi. Non, mais vous avez vu comment je suis mort ? Mais n'importe quoi, j'ai essayé de mettre le parachute et tout. Oh, le mec ! Il chute comme ça, la honte. Alors, attends, je vais remonter. C'est nawak. Non, franchement, j'avoue, c'est nawak. Allez, le grappin. Lance-moi ça. Mais attends, je peux pas monter à l'échelle ? C'est un peu bizarre, quand même. D'ailleurs, je me pose une question, là. Est-ce que je suis obligé de monter la tour ? Ou alors, est-ce que je pourrais éventuellement prendre mon sniper et tirer sur le machin de loin, quoi ? Ouais, c'est un peu étrange. Ah, faut faire attention, faut s'accrocher, en fait. Faut s'accrocher. Mais là, attends, je peux monter à l'échelle, c'est obligé. Je peux pas monter à l'échelle. Ah, peut-être de l'autre côté ? Mais voilà. Putain, mais quel con. 10 ans pour grimper une tour. Bon, en même temps, c'est vrai que le jeu ne propose pas vraiment d'escalader les tours depuis le début de l'aventure. Du coup, c'est pour ça que t'as perdu carrément l'habitude de le faire. Alors que dans les autres Far Cry, tu ne faisais que ça, monter les tours. Ah, c'est clair et net, hein. Allez, je monte, je monte, je monte. Il y a 5 paraboles, attends, 5 paraboles. Attends, mais c'est 5 tours différentes ? Ou alors ? Attends, mais d'ailleurs... Mais voilà, mais... Ah non, c'est 5 paraboles, effectivement, sur la même tour. Putain, tu me rassures, gros. Je commence à flipper, quoi. Alors, là, c'est avec le grappin. Voilà. Nickel, non, non, parce que si c'est 5 paraboles... Enfin, une parabole, une tour, moi, j'ai pété un câble, hein. Mais vraiment, hein. C'est trop. Ok. Une ici. Bon, je vais quand même essayer de monter tout en haut. Ouais, ouais, ouais. Accrochez-vous à l'hélico pour y monter. Grappin, ok. Je m'accroche. Bon, c'est secondaire, mais on va le faire. Voilà. Je monte sur l'hélico, impeccable. Je vais tourner autour, pour que vous puissiez tirer dessus. Impeccable. Bah, écoute, c'est bien pratique. Je prends mon 44, pour éviter de... Vous vous débrouillez très bien. Je vous aime bien. Faut dire... Et bon, bien joué. Phase 1 terminée. Retour au labo pour la phase 2. Vous ne pouvez plus reculer. Si vous ne faites pas équipe avec Anne, vous pouvez faire une croix sur Faux-Zend, voire sur la Terre entière. Ça ira ? Pas trop de pression ? Dans le jargon scientifique, on appelle notre adversaire des aliens. Et pas les petits hommes verts sympas qui vous enfoncent des sondes dans l'actum. Non ! Ceux qui nous concernent sont de beaux gros enculés d'enfoirés de leur bite. Ah ouais, quand même. J'adore cette mission, putain. Ah, terrible. Bon, mais encore. Il faut quitter l'hélico. D'accord. Ben écoute, attends qu'il atterrisse. Eh gros ! Laisse-moi sortir. Aïe. Atterrissage difficile ? Sécuriser la zone. Ok, j'ai vu du monde en face. Alors attends, on va changer. Je vais demander... Non, pas à Urk. À mon ours de venir. Mon ours. Attends, je vais m'occuper d'eux déjà. Quoique, ils sont... Ah merde, mais c'est eux là. Je suis bête. Ah ouais, il y a plein de monde. Bah écoute, c'est mon ours qui va s'en occuper un petit peu aussi, non ? Attention, vous êtes prêts ? Le zoom. Salut, bonjour. Ils ne vont pas me voir, soyez-en sûr. Je suis un fantôme. Je vais demander à mon ours d'y aller. Vas-y mon ours, va attaquer. Fais-toi plaisir. Attendez. Oh là, c'est chaud quand même. Ah, ils m'ont vu, merde. Putain, c'est chiant. Bon, bah tant pis. Allez les gars, c'est parti. C'est parti. What ? Voilà. Attention, danger. Ouais, mais tu tires où, gros ? Il se passe quoi ? Putain, ça met 10 ans pour recharger. Ça met 10 ans pour recharger. Mais putain, mais combien de temps il met pour recharger ? Oui. Mais rendez-vous contre le temps qu'il met pour recharger, ce con. Mais what the fuck ? Ok, bon, tu veux jouer comme ça. Toi, tu ne vas pas me saouler longtemps, je te le dis. Allez, déplace-toi. Voilà. Nickel. Salaud. Ah. Bon, non, ce n'est pas bien. Attendez, j'arrive. Attendez, Larry. Bon, c'est bon, apparemment, on a dégagé la zone. Super. Ouh. Allez, cheese. Reviens parmi nous, mon cheese. Et Larry, j'arrive. Ah, j'ai tendu un cochon. Eh, bah, c'était quelque chose. What ? C'est quoi ça ? Mais calme-toi. Et voilà, l'étoffe des héros terminée. C'était pas mal, ça. Et on récupère des soussous. Impeccable. Apparemment, les missions avec Larry ne sont pas terminées. Ah, ce personnage, je l'adore, en tout cas. Ok, vimant que ma santé remonte. Bon, il n'était pas bien. Bon, Larry, tu vas où ? Tu peux me laisser, voilà, te parler ? Allez, faut qu'on lance cette mission. Bien, partenaire, phase numéro 2. Là, ça commence à devenir intéressant. Je vais enfin faire taire tous les sceptiques. Si on veut passer à la phase 3 ensemble, vous allez devoir regarder la vérité en face. Vous devez comprendre qu'ils... qu'ils sont déjà parmi nous, bien cachés. des éclaireurs qui nous analysent pour mieux préparer l'affrontement final. Si on ne les arrête pas, c'est la fin de l'humanité. Finito ! Voilà ce qu'on doit faire. On doit les battre à leur propre jeu et c'est vous qui nous sauverez. C'est bon ? J'ai débité à cette cliché pour vous convaincre ? Bien ! Allez vers l'ouest et trouvez des échantillons aliens près du Crop Circle. Vous ne pouvez pas les louper. Ils brillent dans le noir et leur bourdonnement énerve les animaux. Et ça ne tardera pas à nous attaquer le cerveau à nous aussi. Je me demande quand même s'il n'y a pas une certaine concordance. Enfin, un lien avec le film Indépendance Day que je vous disais justement tout à l'heure. Parce que c'est assez... Le personnage, franchement, il ressemble beaucoup dans le caractère. Alors, rendez-vous près des cro... Ah ouais, je me disais aussi que c'était un signe particulier. Apparemment, ça débloquera une nouvelle mission. Intéressant. Attends, je vais me téléporter directement à la ferme. Comme ça, on sera juste à côté de ce lieu où il y a un signe étrange. Moi, je trouvais que ça ressemblait au signe un petit peu de style Cerise. Mais c'est vrai qu'on ne savait pas à quoi ça correspondait dans le jeu. Donc là, on va en savoir sûrement un petit peu plus. C'est l'intérêt aussi des missions du jeu. Et oui, il n'y a pas que de la quête principale. Parce que c'est vrai que les vraies missions de la quête principale, ce n'est pas les missions pour gagner des points de réputation. C'est... Enfin, aussi. Mais c'est surtout les missions, en fait. C'est quoi ça ? Surtout des missions, les missions principales qui se débloquent avec les cinématiques, tu vois. Alors, attends, il y a un truc à récupérer. Je me permets de prendre ça. Hop. Ah, on va débloquer un stylo. Attends, mais je n'avais pas détruit tous les silos encore. Je vous ai dit. J'avais bien pété tous les silos. Récupérer les briquets. Non, mais ça, après, c'est encore autre chose. Ah, c'est bizarre. Bon. Ah oui, c'est vrai qu'il faut récupérer les briquets aussi. Ah, il faut trouver ça là-haut. Alors, je sais qu'on peut monter là-dessus. Ça, c'est clair. Oh, c'est étrange, ça. On peut monter là-dessus. Mais. Ah, mais voilà, c'est par là. Mais je suis con. Ah, c'est par là. Réfléchis, Galax. C'est un moment. Je ne sais pas. Réfléchis. Avec ton petit cerveau. Ouais, très bien. Hop. Nous avons trouvé. Qu'allons-nous trouver d'extraterrestres là-dedans. Tout au sommet. Waouh. Ah oui, d'accord. Objet extraterrestre. Ça fait peur. Alors, soyons honnêtes. Alors, où sont les suivants ? Parce que t'es bien gentil, mais est-ce qu'ils me l'ont mis à plein d'endroits différents de la carte ? Ah non, mais c'est là. D'accord, mais dis-le. Wingsuit. Ah, chute. J'ai ouvert direct parce qu'on ne sait jamais. Donc après, les autres objets sont où ? Ah si, c'est loin. Apparemment, non. Ah non. Bah, écoute, je ne sais pas. On ne me donne pas plus d'infos que ça. Je trouve des objets extraterrestres. Je vais essayer d'aller voir là-bas peut-être qu'il se passe quelque chose au centre. Ah, il y a des ennemis. Putain, je n'y l'ai pas vu. Salut, gros. Explose. Ok. Magnifique. Ça, c'est fait. La concentration à son paroxysme. Alors, alors, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de extraterrestre ? Ici, je crois. Ouais. Ok, trouver. Attends, je vais les piller. Histoire de... Ah, là-bas. Attendez. Ah, le chien, d'accord. Il faut l'arrêter, le chien. Ah, d'accord. 3 sur 4. Et enfin, le petit dernier. Est-ce qu'on a l'info ? Non, ça ne bouge pas parce qu'en fait, c'est en plein milieu à chaque fois. Il n'y a pas un truc au centre, par hasard. On est vraiment au centre du truc, on est d'accord. Pour moi, l'objectif est là. Ah, ici. D'accord. Je n'ai pas vu. Calmez-vous. Ah. D'accord, t'inquiète, je te les ramène. Avant tout, je récupère mes pots. Bon, contact terminé. Ok, je récupère les plumes. Oh, par contre, on m'attaque de toutes parts. C'est très dangereux, ça. Allons lui parler encore une fois. Ok, dites-moi que vous les avez. Donnez-moi les échantillons. Oh, bien joué. Anne va être aux anges. Oh, et d'ailleurs, ça y est ! Le condensateur laser dynamique est prêt. On va enfin pouvoir s'éclater. Je dis pas qu'on s'est pas amusés jusque-là. Non, je suis seulement pressé de passer à la suite, avec un truc un peu novateur qui justifie les coûts avancés. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vous me comprenez. J'ai juste besoin d'électricité, mais le réseau local n'y suffira pas. Et je sais ce que vous pensez, mais il est hors de question que j'invoque la foudre. Non, merci, j'ai déjà donné. Bon, le transformateur au nord d'ici devrait fournir assez de watts. Il faut juste qu'on redirige toute l'électricité jusqu'ici. Pour une utilisation, ça devrait suffire. Je vous donnerai les instructions par radio. Allez-y ! On n'a qu'une seule chance pour sauver le monde de la destruction ! Allez, loin de ce monde. C'est parti, rendez-vous au transformateur. Euh... Dis-moi où c'est. Non, non, ne sois pas impressionné. Ce n'est que mon cheeseburger. Il est gentil, t'inquiète pas. Allez, je vais prendre... Oh, il y a un hélicoptère. Bon, c'est juste à côté, ça n'a peut-être pas le coup de... de prendre l'hélicoptère. Mais ceci étant... Si, si, j'ai envie. Allez, hop. Par contre, cheese, il ne pourra pas monter. Effectivement, je suis désolé, mon gars. On verra plus tard. D'ailleurs, c'est une femelle ou un mâle ? Je ne sais même plus. Je crois que c'est un mâle. Alors, le transformateur, donc il y aura bien évidemment, sans doute. Attends, je vais aller prendre l'info ici. Je vais m'arrêter là. De toute façon, c'est juste à côté. Il n'y a pas un arbre en dessous par hasin. Ça a l'air d'être beau. Allez. Pourquoi tu sors côté passager ? Il y a un arbre à gauche ? Ouais, je ne sais pas. Oh, ils ont de la bonne musique ici. Ah ben, ils jouent de la guitare. La secte pille la nourriture de la Sunrise Farm jour et nuit. On doit les arrêter et faire en sorte que les gens aient à manger. Et voilà, l'avant-poste de la secte trouvée. C'est ça que je vous disais, en fait. Voilà pourquoi je m'arrête quand je vois des personnes avec le petit point d'exclamation. Justement, juste à côté d'eux. Parce que ça débloque les avant-postes. Donc, il en restera encore un à débloquer. Et on le fera en vidéo quand j'aurai débloqué les deux. Voilà, j'ai envie que ça vienne de manière naturelle, disons. Ok, manipuler le tableau électrique. Par contre, je n'ai pas vu de méchant. Peut-être qu'il y en a dans le coin, mais... Pour l'instant, par contre, je rentre par où ? Pas par l'entrée ? Évidemment. Il n'y a personne, j'ai l'impression. Très bien. Alors, le tableau électrique. Voilà. Ok, attends, je vais fouiller ça aussi. Non, je ne peux pas, d'accord, super. Encore plus de courant, toujours plus de courant. Ouais, je me dépêche, je fais ce que je peux, gros. C'est où après ? J'ai besoin de courant, ou je vais me faire pulvériser. Ouais, ouais, c'est bon. Tu veux ce que je peux ? Ah, merde. Évidemment, vous ne pouvez pas être tranquille. T'imagines bien. Attaque-le, gros. Attaque-le. Moi, je me casse. Descend vite de mon échelle. Heureusement que j'ai mon ours, hein, pour m'aider ici. Attendez. Hop là. Mais, putain, mon ours ! Tu ne m'aides pas. Bien, bien joué, attends. C'est bon. Je t'aide un petit peu. Je ne sais pas qui c'était qui a embrouillé ça, mais il s'est tiré une balle dans le pied, parce que... J'arrive avec mon pompe, ni vu ni connu, je s'embrouille. Voilà. Il s'est véritablement tiré une balle dans le pied. Et ensuite, ce truc là-haut. Alors, comment on y accède ? Ah, c'est par là. Ah, zut ! Il fallait rester là-haut, en fait, pour aller en face. J'aurais su. J'aurais su, je ne serais même pas descendu, tiens. Pour le coup. Hop. Et tirer au lien. Ok. Voilà. Oui ! La dérivation a réussi ! Revenez me dire au revoir ! Dac au dac ! Allons parler à Larry. Bon, il n'est pas trop loin, on va prendre le... Quoique, on peut se re-téléporter ? Ben oui. Je me re-téléporte, je ne m'embête pas avec le véhicule, tu vois. C'est encore plus rapide comme ça. Ah, c'était bien sympa, en tout cas. Bon, est-ce qu'on débloque quelque chose ? Une arme, par exemple ? Le mec qui en veut avec son arme. Ah, putain, terrible. Alors, Larry est ici. Ah merde, je passe pas. Vous êtes prêts ? Je l'étais ! Avant de devoir réparer les générateurs. Grâce à vous, Anne et moi allons pouvoir sauver la galaxie. Je sais ce que vous pensez. Moi aussi, j'aurais aimé que vous nous accompagnez, mais c'est trop dangereux. Anne m'a demandé moi, et moi seule. Et on ne peut pas compromettre la mission. Mais ça n'a rien de personnel. Vous pouvez être fiers. Vous avez réussi. Vous n'avez plus qu'à admirer les effets de votre remarquable contribution. Ah, en fait, vous pourriez appuyer sur ce bouton ? Sur le générateur. Mais après, c'est vraiment tout. Activer le générateur. Euh, oui. Comme tu veux, mon gars. Ah, il n'y a plus de la riz. Énorme. Loin de ce monde. Et là, regardez. Qu'y a-t-il au sol ? 1600 dollars. Et voilà, le magnétopulsateur. Débloqué dans les boutiques. Il me semblait qu'on avait un truc comme ça. Trop bien. Alors là, j'ai récupéré les bottes. Et regardez, surtout, une nouvelle arme. Oh là là. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'il se passe, en fait ? Ah, d'accord. Ah, oui. Je ne sais pas exactement ce que ça fait. Mais c'est marrant. On peut viser. On n'est pas obligé de viser. Attends, je teste. En gros, ça va voir le C. Attends, ça marche sur les avions. Pas d'aussi loin quand même. Il ne faut pas déconner. Ce serait marrant s'il y avait une portée de manade. Ça aurait été drôle. Bon, écoutez. D'emblée comme ça, je trouve que c'est une arme marrante. Mais à mon avis... Ouais, ça... On ne va pas trop l'utiliser. Attends, vas-y. Pas trop drôle, putain. Ça fait des ondes de choc, en gros. Par contre, il n'y a pas de question de munitions. Donc déjà, ça, c'est cool, tu vois. Une de nos patrouilles a averti un étranger à propos d'Eden's Gate. Mais le mec les a envoyés bouler. Je cite... J'ai survécu... Mais non, mais attendez. J'étais bien, là. Attends, je fais exploser. Ne bouge pas. Snipe, ça va le niquer tout de suite. Voilà. Calme-toi. Allez, reviens, toi. J'étais en train de te causer. C'est bon, c'est bon, ils sont morts. Calme-toi. Reste cool. Reste cool. C'est bon, ils sont morts. Fin du conflit. Arrête un peu. Arrête, arrête, arrête. Je veux l'information. Calme-toi. C'est bon, tranquille ? Bon, tu me dis quand je peux te parler. Tu me dis. Voilà. J'ai survécu à des pirates et à des dictateurs sanguinaires. Alors, c'est pas une secte qui va me faire peur. Ok, nouveau personnage découvert. Widdys Huntley. Et ça a l'air d'être effectivement un mec costaud. Bon, en tout cas avec un fort caractère. Eh bien, écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouh, il roule vite, lui. Tu vas te calmer ou je te pète la roue ? Allez, écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui sur Far Cry 5. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis éclaté. N'oubliez pas le like et le commentaire. Ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien. Vive les jeux vidéo. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501